Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu peux le voir aujourd'hui, le temps est un petit peu différent. Il y a du vent, des nuages et apparemment pas mal d'activités sur la rivière. J'ai vu pas mal de zones un peu troublées par des poissons qui fouillent pour chercher de la nourriture. Donc c'est essentiellement de la brème et de la carpe. Mais il y a aussi quelques beaux chevins qui traînent par ici. Et en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire la technique d'hier. A savoir pêcher à la mûre pour le cheven. Donc ça, ça a été franchement imparable. J'ai fait vraiment beaucoup d'attaques. Et les poissons sont vraiment sur les mûres en ce moment. Il y en a plein partout, ça tombe dans l'eau et tout. Donc les poissons, ils sont aux aguets. Et là, j'ai récupéré des mûres de qualité, mon seigneur. Des bonnes grosses mûres bien charnues, bien épaisses, comme on les aime. Et du coup, je pense que là, à mon avis, ça va taper sévère. Sinon, à part ça, on va chercher le brochet au leurre. Donc principalement au leurre de surface et subsurface. Et j'ai remarqué que c'est souvent sur ces leurres-là que les brochets tapaient le plus souvent. Parce que très, très souvent, en fait, ils attaquent par en dessous. Et c'est vrai qu'avoir une proie qui se situe au-dessus d'eux, en fait, instinctivement, pardon, ils prennent ça comme une proie. Et une proie vulnérable parce qu'elle est censée ne pas pouvoir la voir, vu que les poissons, souvent, ont les yeux orientés vers le haut et non vers le bas. Et c'est pour ça qu'ils attaquent souvent les proies au-dessus d'eux. Donc j'ai remarqué ça. Et depuis, je fais pas mal de touches. Depuis que j'ai remarqué ça, il y a quelques années déjà, maintenant. Donc voilà, assez de blabla. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, les amis. C'est parti, place au poisson. Il y a un poisson là-bas. Ah, il a pris. Il a pris. Yes ! Premier cheven avec une big big mur, les amis. Yes ! Et pas un petit. Un bon gros comme on les aime. Ah, ça fait bien plaisir, tiens. Je me régale sur la petite huelle. C'est vraiment plaisant. Ils sont absolument incroyables, ces chevennes. Ils sont vraiment énormes. Tout en puissance. Yes ! C'est bien parce que, en plus, comme ça, je peux m'asseoir ici. C'est vraiment parfait, ce petit flat tube là. Tac ! Impeccable. Encore un beau pavé. Ils sont vraiment énormes. Celui-là, il est gros. Enfin, il est long, surtout. Je vais le mesurer. 54, les amis. Allez, hop. Ça, c'est fait. Premier poisson, 54 centimètres. Un beau fiche, quand même. Super. Il est reparti, nickel. Oh, ratis. Ratis. Voilà. Yes. Non, 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 non. Non, pas dans les branches. Pas dans les branches. Il est plus gros que ce que je pensais. Ah, il est dans les branches. Ah, c'est puissant. Ah, le combat entre l'homme et la bête. Oui, 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 il y a un bébé encore là. Hop là. Ha, ha, ha. Excellent. Ha, ha. Incroyable. Incroyable comment ils sont hyper vivaces. Yes. Un petit 53. 53, les amis. Un beau petit pavé. Nickel. Ah. Oh, raté. Raté, raté. Il l'avait pris, mais... Je l'ai raté au ferrage. Poissons, les amis. C'est encore un costaud, celui-là. Oh, les coups de tête que ça donne. C'est un plaisir. Ah. Oh, la vache. Des roches. Ah. Allez, finito. Yes. Encore un 50. Encore un beau poisson. 51, celui-ci. J'arrête pas. C'est franchement une journée incroyable. J'adore se pêcher ce poisson. Il est vraiment hyper combatif. Sur les petites cannes légères, c'est un vrai régal. Allez, on va le remettre dans l'eau. On a un petit lingot d'or. Allez, super. Ouais. Poisson. Ah, yes. Au whopper, les gars. Un petit brochet. Pas gros, celui-là. Impeccable. Voilà, un tout petit brochet de 50, 55. Allez. Zouf. Ouais. Yes. Bon, bah, j'ai trouvé le leur, les gars. Elle laissait tomber, j'ai trouvé le leur. Bon, il est pas plus gros que l'autre. Il est même plus petit que l'autre. Oh, il aurait pu se décrocher. Franchement. Ah, voilà. Un peu plus petit, mais... Petit poisson. Deviendra grand. Peut-être un jour. Oh. Oh. Départ. Départ. Yes. Une carpe lésanier. Oh, décrocher. Sur une belle carpe. Franchement, il y avait un beau morceau, là. Dommage. Oh, je l'ai raté. Oh, je l'ai raté. Je l'ai raté, putain. On va tester le popper. Une sonorité différente. On va voir ce que ça donne. Oh, comment il a sauté dessus. Oh, le truc de dingue. Oh, merci pour cette action de fou furieux. C'était un régal. Oh, il est énervé. Je ne vais peut-être pas le mettre dans l'épuisette parce qu'il va tout m'emmêler si je le mets dans l'épuisette. Impeccable. Il s'est fait niaquer celui-là. Il est reconnaissable. Il s'est fait croquer un bout par un autre. En tout cas, c'est un joli poisson. Ça fait plaisir. On va le remettre dans l'eau tout de suite. Hop. Allez, va. Et poisson, les amis. C'est un beau cheven. Oh, tcha-tcha. Hop là. Yes. J'en avais vu un traîner autour de la pompe, là, à l'aller. Et du coup, je me suis dit, au retour, je vais le faire. Eh bien, ce n'est pas manqué. Bim. 50 tout piles. Ah, les amis. Encore un joli parpaing. De 50 cm tout piles. Allez, on va le remettre dans l'eau. Yes. Oh, je l'ai vu sortir de là-dessous. Encore un 50 de plus, les amis. Yes, yes, yes. Yes. Magnifique. Encore un papa, c'est le cinquième, je crois. Allez, les amis. Encore un sacré poisson. Encore un sacré poisson. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette bête. Magnifique. Encore un 50 plus, un large. 57, les amis. Cheven de 57, les amis. Monstrueux. Monstrueux, les amis. Cheven de 57 cm. Yes. Oh, c'est trop super cool. Franchement, je me régale. 57 cm, c'est un truc de malade. Je crois que j'ai battu mon record là. Je suis sûr qu'il y a des 60 qui traînent ici. C'est obligé. Bon, allez. On finit vite fait le coup du soir et puis on rentre à la maison. Bon, allez, les amis. Comme tu peux le voir, il fait presque nuit. J'ai vraiment tenté le tout pour le tout jusqu'à la fin. Mais bon, on s'en sort quand même vraiment bien avec 5 chevennes de plus de 50. Et puis, j'ai fait 2 ou 3 petits brochets. Je ne sais plus, 3 brochets. J'espère que tu as profité avec moi de cette petite session. Et puis, on se refera ça très prochainement. Allez, des bisous, les amis. C'était LeBlanc LaPêche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada